et salut à toutes et à tous ici petit Seb j'espère que vous allez bien je vous souhaite un bon retour sur Fortnite où je suis aujourd'hui accompagné de la banane toujours présent et de notre ami Lanou coucou qui lui vient juste de débuter alors je pense qu'on va se marrer je pense oui aussi donc du coup j'ai invité Lanou parce qu'il vient de commencer et j'ai invité Lucas tout simplement pour apprendre à construire une base correcte c'est vrai que là c'est là c'est construit à l'arrache c'est un carré en fait tu vois c'est mon bouton mon push to talk là voilà j'ai amélioré un truc sans faire exprès cool bref on commence par tout démonter non maintenant le centre là tu peux le garder il n'y a rien de mal d'accord 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 donc il faut qu'on place un amplificateur de puissance donc je suppose que c'est sur une des tours là 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 en vrai je pense que celui là il peut être mieux parce que sur les côtés c'est un peu chiant il y a des montagnes tout ça et devant c'est comment c'est dégagé c'est plus une vallée dégagée ouais ça vient pas tout de suite de toute façon alors comment tu ça tu me le mets en briques ouais ça après les matériaux en soi on pourra les changer plus tard là c'est juste d'accord tu fais une double hauteur ouais oui pour couvrir aussi le dessus bah en fait s'il ya l'autre là qui envoie ses crânes c'est assez chiant oui il faut arriver à les viser ou alors à la tuer avant qu'elle bombarde ouais du coup c'est du coup voilà genre là tu as une sorte d'entrée en fait ok ici tu as une sorte d'entrée et en gros faut forcer les zombies à ce qu'ils viennent ici et pas qu'ils aillent sur les autres genre sur les autres murs tout ça ouais du coup le truc à faire c'est de faire genre des une sorte de double épaisseur avec genre mur et escalier comme ça c'est en fait c'est beaucoup plus chiant pour le zombie de casser le mur l'escalier et l'autre mur derrière donc il va favoriser dans la plupart du temps le passage en milieu de faire le tour en fait et là par exemple faut mettre quelque chose comme ça ce qui peut pas passer au dessus tout ça il est obligé de passer de casser ça en fait avant de passer au part il est en train de fabriquer de fabriquer il a failli m'enfermer à l'intérieur par contre il ya des murs je trouve ça dommage je trouve ça dommage que les zombies et pas là le minimum d'intelligence pour esquiver les murs et suivre le un labyrinthe si tu en fais un trouve ça dommage c'est un zombie et temps pour pas trop lui en demander non plus et il est là le principe du truc c'est que tu favorises en gros tu solidifie les murs secondaires pour qu'ils prennent un chemin totalement débile genre plein de pièges par contre si tu fais un labyrinthe et que s'ils cassent le mur à droite ils sont direct arrivés là c'est plus intelligent du coup ils vont casser le mur à droite c'est pour ça que tu rajoutes on va dire une couche supplémentaire alors tac 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 tremplin à joueurs tremplin à joueurs de soins de soins par contre faudra retirer l'escalier il faut que celui que j'ai mis derrière ouais parce que des zombies qui peuvent arriver de oui de sur les côtés de ici et là mais vers la fin genre vers stade 8 et tout genre les zombies ils arrivent du milieu de la map genre vraiment les c'était les portes c'est vraiment le pire truc mais du coup après genre là tu vois il ya trois entrées en bas pour arriver à l'amplificateur il faut en gros que chaque entrée définissent un côté sur lequel les zombies peuvent spawn donc j'aurais pas de spawn en face ils peuvent spawn sur la droite et sur la gauche du coup en gros tu fais trois labyrinthes je sais pas si bon oui c'est à plusieurs arrivées donc t'es obligé de prévoir plusieurs sur passage voilà genre là comme là je suis en train de je suis dans je suis dans les touches je suis en train d'essayer de trouver la touche d'amélioration c'est soigner les bâtiments ouais mais tu peux passer à une compétence à débloquer donc c'est soin des bâtiments c'est ça ouais soigner les bâtiments ou un truc comme ça alors soigner les fortifications réparer améliorer ouais voilà voilà donc j'ai plus la touche est ce qu'il le fait très bien ouais mais là ils vont alors il faut que j'active le bouclier pour le défendre ah oui mais non n'active pas avec tu fois le bouclier mais d'accord tu es en train de nous faire le oui bah oui parce que là si tu actives maintenant il n'y aura aucun piège ils auront juste un libre accès à ta base ah merde qu'est ce que j'ai fait mais non cet homme est bête non c'est bon j'ai posé plein de trucs qui servent à rien incroyable alors évidemment on fait ça tu construis trop vite pour moi je ferai un tour après parce que en fait le seul truc c'est qu'il faut que ça soit optimisé mais ça même moi j'ai du mal pour que ça soit optimisé à 100% donc si tu veux t'amuser à te faire une méga forteresse tu peux pas quoi en fait puisque t'es obligé d'attapter ton truc pour les attaques de zombies non mais en soit tu peux hein tu peux c'est juste que comment faut pas que ta forteresse ça soit faut qu'il y ait une construction logique en fait à l'intérieur ouais ouais par contre c'est vrai que par exemple ce qu'il ya à la fin de la partie là quand on voit victoire et qu'on voit les mecs dans leur château je pense que c'est pas trop trop possible en fait parce que vu le nombre de zombies qu'il ya il va pas durer longtemps leur château ah tiens je sais ce que je vais faire alors vas-y continue à t'amuser moi je vais monter sur la tour de guet et comme ça je vais pouvoir voir d'en haut tout ce que tu fais incroyable il conçue partout cet homme est fou arrêtez le putain on voit même plus le ah oui mais en dessous on voit plus mais on va pouvoir mettre plein de pièges au plafond c'est bien parce que tu as les arbres qui dépassent je suis sûr du toit tu peux les couler tu peux les tomber oui après forcément tu mets plein de toit comme ça ça peut pas s'attendre dessus et le mieux ce serait de rajouter par dessus tu vois le sort de la sorte de petite pyramide mais moi j'ai jamais assez de ressources pour la rajouter à la fin il ya un truc aussi qu'il faut bloquer c'est les entrées sur le toit parce que là tu vois j'ai fait une sorte de toit t'es où t'es là j'ai fait une sorte de toit là tout ce qu'il y a là c'est le toit et le problème c'est que les zombies par exemple ils peuvent arriver de là où t'es moi ça m'est arrivé ça c'est pour ça que maintenant je fais ultra attention du coup genre il faut faire une sorte de de barrage un peu dégueu de ce genre là bon par contre ce serait bien de pouvoir merde bon je vais mettre les murs après et là en soit c'est déjà on va dire eh il met des toits partout ah Lucas Lucas il a dit on met des toits partout on met des toits partout moi voilà bienvenue sur la montagne à pique l'escalier qui est là j'aurais du prendre mon constructeur en vrai attends hop c'est bon là par contre aussi il y a ça c'est pas ouf d'accord impossible de modifier la structure très content ça c'est chiant les problèmes de construction c'est c'est assez terrible c'est assez terrible voilà on a un truc qui ressemble plus à rien on a complètement dévasté le paysage c'est clair je crois que j'ai des survivants qui apparaissent en plus là bas mais je sais même plus lesquels non il y en avait pas j'ai essayé d'y aller il y en avait pas genre là où il y a les plaques là ouais ouais bah non j'ai mais c'est que j'ai pas dû en mettre alors peut-être faudrait que je regarde ça parce que j'ai vu qu'en fait je pouvais en mettre donc bon non mais ça c'est les missions à faire en dehors de la base sont très sympa et bon tu peux les faire un peu à la bourrin on va pas se le cacher mais quand t'es dans la base c'est c'est il faut un peu plus réfléchir qu'est-ce que tu fais mon petit l'anneau ? t'as vu j'ai même fait une barricade pour ta tour de guet on balade ah mais t'as mis des fenêtres ouais bah oui et du coup maintenant faut mettre des pièges partout voilà c'est vrai que ça ressemble vraiment à rien au niveau paysage mais bon bah il faut qu'on arrive déjà à descendre en dessous bah le plus gros problème après ça va être de monter clairement parce que normalement toutes les issues elles sont censées être bouchées pour monter parce que sinon dans ce cas là les zombies peuvent arriver dans... mais non parce qu'il te faut un mur avec une porte et l'escalier à l'intérieur et après il te faudrait un trou sur le toit un trou quelque part en fait ouais mais ça c'est le pire truc en fait parce que du coup... si ça tombe sur le toit ça rentre direct voilà ouais et maintenant bah euh hop voilà alors là faut vraiment pas être radin sur les pièges tout ça bon ça par contre après... je suis en train de faire le plafond alors je vais crafter des pièges je trouve le meilleur piège genre vraiment c'est celui que j'utilise vraiment tout le temps tout le temps c'est le plafond toxique genre je trouve ça vraiment trop bien genre euh... voilà ça ah bah d'accord il y a déjà tous les plafonds j'en ai 8 un moi mais je suis triste ah bah tu lui as dit qu'il faut un mode partout et il l'aime partout hein et moi j'écoute ce qu'on dit il l'oublie hein moi je complète par terre là où je trouve les espaces j'ai même mis des trucs sur les murs qui servent à rien de quoi qu'il y a de mur de quoi qu'il y a de mur qui c'est qui a enlevé mon... mon truc électrique là où ça ? bah là là j'avais mis un truc électrique là ici là il disparaît au bout d'un moment ooooh c'est de la merde ? oui non mais c'est très fort on va dire pendant 3 secondes et après pouf ça disparaît c'est nul mais là il y a même pas eu d'ennemis ça pourrait s'activer seulement quand les ennemis arrivent quoi bah oui mais bon ouais bref et du coup là on lance ? euh non absolument pas il manque des trucs sur les murs tout ça vaut mieux en fait tout finir d'un coup et comme ça après genre en fait t'es tranquille on va dire yapi yapi j'ai vu aussi il y avait un endroit qui... je pense que pour les gens qui nous regardent je ferais un un épisode spécial construction je pense on se construira un truc bien bien comme il faut de zéro on démontre à tout des gros bûcherons là par exemple y'a des zombies qui peuvent arriver d'ici ah voilà euh du coup il manque des trucs sur les murs c'est ça hein regarde là par exemple y'a un endroit qui a été oublié je sais pas si t'as de la pierre parce que sinon je le fais en bois mais euh j'suis pas sûr que ça soit super ou au pire je bloque on va faire ça attends t'es où ? parce que j'ai de la pierre non mais en fait c'est sur le côté on va dire de la base non mais je vais bloquer ça va être mieux c'est beaucoup mieux non mais si seulement je savais où t'étais alors va sur la gauche bonjour donnez tu veux boucher où là ? ici là y'a c'est un peu gênant du coup j'hésite à mettre plein de gros murs ou à faire une sorte d'autre allée mais euh bon bah on va mettre plein de gros murs du coup c'est pas sûr qu'ils y passent pas mais bon et voilà j'ai que du bois à l'aide on va enlever cet arbre hé 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 doucement 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 je suis en dessous ah attends attends euh voilà il a bêté tous les murs bon on va voir s'ils y passent ou pas mais s'ils y passent pas en tout cas tu sauras qu'il y a un endroit où ils veulent absolument passer ah mais t'es encore bloqué ? il m'a mis c'est l'anousse maintenant voilà au pire attends je vais quand même améliorer il est trop rapide pour moi euh non mais Lucas c'est un expert c'est pour ça que je voulais qu'il vienne non pas forcément juste regarder on va dire 2-3 vidéos sur le sujet en vrai y'a plein de gens qui en parlent ouais c'est bien ouais mais tu vois moi c'est le genre de chose où j'ai pas envie de me faire chier tu vois et du coup forcément je fais de la merde ah euh moi c'est surtout à la vitesse où tu fabriques ouais non mais après une fois que t'as choisi un piège dans ton inventaire t'as un raccourci pour le fabriquer en boucle si j'ai pas de bêtises après surtout parce que j'ai aussi beaucoup 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 joué au mode pvp ça l'a habitué à faire très vite j'étais un peu obligé à apprendre à construire ultra vite ok il me reste encore 4 lanceurs là euh moi j'ai des dynamo mural légendes s'il y a un endroit pour les poser je suis présent voilà de toute façon dans la plus grande des logiques normalement ils arrivent en face de ton applicateur normalement ils viennent jamais de ta base en fait oui oui du coup là je pense qu'ils risquent pas de passer moi c'est ceux là les pièges que je préfère la murale les murs et les dynamo ah ok la fléchette d'accord je l'ai en violet je sais plus c'est quoi épique c'est ça ouais c'est ça je l'ai en épique le schéma en plus ah ouais mais y'a plus de place à l'aide ah non mais moi j'ai tout blindé hein je te refasse du sol ici là pour que tu mettes des trucs non 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 c'est bon c'est bon parce qu'en plus c'est exactement la même configuration que chez moi genre y'a deux allées en face et tout c'est wow incroyable ben normal c'est toi qui viens de le faire ouais mais euh on a tous la même carte et tu fais la même défense c'est normal attends je vais voir si je peux accéder à mon coffre de bouclier anti tempête euh non tu peux accéder combien je pense attends je vais voir d'ailleurs est ce que y'a des endroits pour aventurier là les sortes de balises pour aventurier sur ta map euh je vois stockage oh non j'ai accès à mon stockage incroyable oh c'est terrible ben j'aurais tu pas vraiment de quoi tu parles en fait des balises pour aventurier non oui mais oui tu vois les sortes de boules genre soit bleu soit violet qu'il y a au sol euh non je vois pas trop j'ai pas dû aller jusqu'à ce moment là moi encore peut-être si mais en fait c'est pour tous les aventuriers qu'il y a ce truc dispo t'as jamais vu un aventurier qui balance genre un truc au sol et ça crée un géant ours genre en métal ? non jamais c'est ce que je te dis moi j'ai pas allez ça y est je me suis bloqué sérieux heureusement que je peux péter là bon on va s'y lancer parce que ça fait quand même 20 minutes qu'on construit en fait ah oui hé casse pas ma végétation t'es à ma base là moi je cherche euh par contre sur la base tu vois t'as rien besoin de rajouter parce qu'en soit normalement plus rien y arrive en fait ouais plus t'auras d'amplificateur moins il y aura des attaques à ta base vu que tes amplificateurs ils vont entourer en fait ta base euh franchement j'aime bien j'étends le bouclier c'est bon ouais c'est parti la puissance du bouclier augmente ouais ouais ah bah voilà là on se fait attaquer par le sud préparez-vous à une attaque par le sud non mais c'est pas ouf parce que le mur il est toujours pas ouvert mais non il va s'ouvrir au fur et à mesure oui mais normalement il se il se comment il se supprime le mur voilà oh non oh purée lui c'est celui qui détruit tous les murs là le pire mob le pire le pire il a 3 milliards de HP c'est celui qui était dans la vidéo d'un autre haut voilà 3 milliards d'HP on l'a détruit en 5 secondes bah après moi il est puissance 5 mes armes elles sont puissance 74 c'est pas ouf ouais mais mes armes sont puissance j'ai mon usi là celui que j'utilise est puissance 23 ah les petites soletés moi je vais juste voir ça va là nous tu tu ça va ça va tu t'en sors allez je cherche des fragments c'est vraiment étrange qu'il y ait pas de fragments sur la main mais ça se trouve je les ai pas encore débloqués c'est tout non mais normalement ils sont débloqués directement en fait enfin c'est comme un élément du décor en fait c'est pour ça que je trouve ah j'en ai trouvé yes incroyable allez c'est vrai que j'ai fait plein de parties sur les events pour débloquer des objets des trucs comme ça sans continuer la sans avancer sur le let's play parce que je voulais pas spoiler et que je voulais le faire voilà en coop et du coup ouais je suis bien plus avancé que là où j'en suis réellement donc ça facilite les choses ah bah c'est donc le petit lanou qui va découvrir des des zombies qu'il ne connaissait pas et bah là déjà le gros euh si celui-là tu le vois dans la vidéo dans l'intro du jeu j'ai déjà vu une vidéo dans l'intro du jeu tu rejoins une base immense et c'est lui qui arrive et qui l'a détruit tu seras bientôt là ouaaaah j'ai oublié hi hi ça va l'ouest on l'a fait aussi là le problème avec l'ouest c'est que sur la droite il y a une sorte de petite montée donc je sais pas si ils vont passer euh tu te postes sur la petite montée et puis tu les bloques au pire je mets un petit mur comme ça hop ça mange pas de pain voilà si ça se fait attaquer on le saura et voilà bon moi je m'ennuie je vais aller faire un petit peu de corps à corps allez hein allez hein euh mais tu nous as fait l'ours mais t'es trop cheaté toi ça va être trop facile ça j'attends il y a rien à faire ils ont pas le temps d'apparaître mais ils les défoncent et là c'est euh il y a un bouton pour s'asseoir parce que là c'est mode cinéma qu'il faut faire là c'est carrément ça hop allez il y a des munitions là attention tout le monde tu peux viser hein ramassons des plantes pendant que les zombies arrivent le saviez vous ? le saviez vous ? il est intéressant de viser les zombies avant de tirer non c'est pas ça c'est bon on dirait qu'ils essayent pas de péter ton mur ils essayent bien de venir jusque là bah après on est quand même super rapprochés par rapport à eux donc du coup ils nous rushent dessus ouais ça doit être ça tu m'as filé ça les boîtes en 2-2 quoi ouais mais c'est pour te dire vu que c'est euh c'est la banane qui t'a filé tes armes t'as des armes plus puissante que moi du coup putain ah oui mais d'ailleurs t'en es à où dans l'histoire j'dois être à la 7ème page je crois un truc comme ça ah oui de la première ville ah oui de la première ville oui Ok Moi je dois être à la 7ème mais de la 2ème ville En vrai ça va je sais pas non plus Ah l'Est On l'a fait aussi Et c'est là où j'avais eu le doute je crois pour le mur Mais bon on va voir Enfin faut dire que pour le moment Ils ont même pas atteint les pièges encore Ouais c'est vrai C'est pas faux On a envie de passer 20 minutes à faire une super construction Pour que dalle Oh les champignons Oh la 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 Non j'arrive plus à ramasser les champignons C'est bon J'ai réussi Mais t'as remis ton ours Mais il a remis son machin Mais je viens de découvrir un truc en fait Tu prends un fragment et après t'en as un infini C'est vraiment trop fort En fait Ouais mais c'est peut-être sur une défense un truc comme ça Bah je trouve ça bizarre Ou peut-être qu'il y a un quota de zombies à tuer Ou un truc comme ça Parce que Et que ça t'en... Là par exemple je peux le balancer Genre instant Genre bon je vais pas le faire mais Oui c'est ça En fait c'est si tu as assez de zombies Tu peux le refaire Ça doit être un truc comme ça Mais c'est assez cool Oula ouula ouula Ça tu l'as je crois Genre à côté de tes armes De tes trois armes Normalement sur la droite t'as deux trucs Quatre Non c'est pareil les bombardements et le reste c'est compétence à débloquer Ah ouais D'accord je croyais que tu les avais dès le début Mais que ce que tu débloquais c'était des améliorations Ouais non mais il y a plein de trucs Oh j'ai vu un os qui a volé jusqu'au bâtiment là C'est quoi ce bordel Oulala Ah bon ? Ah oui bah oui bah ça c'est à cause de Mon arme est cassée Ah Tu veux une arme ? Oui bon tu as une autre Tu veux j'ai une huîtriette Ouais mais je m'amuse à utiliser toutes les armes que j'ai en fait Ah là là Il est d'où est-ce qu'il a nous ? Bof Bof Bon d'accord je suis en train de m'amuser On a déjà fait deux jours sur la carte quoi Du coup je suis en train de m'amuser à tirer au fusil à pompe vert quoi Du coup ça Voilà ça c'est trop fort sinon C'est quoi ce machin ? Et bah en fait c'est Tous les zombies qui sont autour ils sont électrocutés Sauf que ça fait énormément de dégâts par rapport à l'ours Et euh Par exemple si tu as un gros paquet de zombies et que tu le balances Préparez-vous à une attaque par l'ouest Ils survivent à peu près 3 secondes En plus ils se font stun Genre ça fait énormément de dégâts par rapport à l'ours Bon bah dans tous les cas ils arrivent toujours pas à rentrer Bon Au bout d'un moment ils vont bien réussir à rentrer Ouais je pense que ça sera pas pour aujourd'hui Par contre quand t'auras les mecs qui auront des bonbonnes Qui vont te faire péter Et j'en ai déjà eu Mais là c'est vrai qu'on en a pas vu En fait à partir du moment où t'auras ça qui va venir t'attaquer ta base Faut surtout pas qu'ils rentrent Et c'est ça le plus gros problème en fait avec cette construction C'est que S'ils rentrent ils t'explosent tout Ouais Et dans la logique de ta construction genre ils sont censés rentrer pour se faire exploser Mais eux ils rentrent Psiu piu, psiu piu, psiu piu, psiu piu, psiu piu Allez je vois pas Lanou mais si il est là-bas Une autre joueuse il est au feu il cbarrit Ouais, attends ! Pourquoi je peux pas faire des cartouches ? Je comprends pas. Eh, il te manque des ressources. Il faut des planches, des lianes... Ah mais non, mais je suis un débile ! Mais quel débile ! C'est parce que je cliquais, en fait, sur mon inventaire, donc là où j'avais déjà des cartouches. J'étais pas en train de... Non, il suffit de maintenir la touche de rechargement. Ouais, mais je l'ai fait via mon inventaire, comme ça c'est, on va dire, plus grave. Tiens, tiens, ouais, bombardier. Et boum ! Moi je préfère tirer sur sa bonbonne que de le tuer, c'est plus drôle. Ouais. Et en plus c'est beaucoup mieux parce qu'avec les zombies qui sont autour... Ouais, il se pose de la moitié. Il est content de se faire massacrer ? Ah ! Ouais ! On a réussi ! Waouh ! Waouh ! Enfin ! C'est tellement difficile ! Bon, et bien en tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Fortnite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le like, le commentaire, partagez la vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook pour savoir comment est-ce que sortent les vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour plus de massacres de zombies. Chut ! Allez ! Salut tout le monde ! Au revoir ! Ciao, ciao ! Hey, watch out ! Hey! Et... Ha, ha ! Tiens13 !